Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez tout à fait raison, madame. Mon mari est bobo et moi je dis toujours que je suis bobelle. Je ne suis pas du tout phallocrate. Et je suis toujours d'accord avec ma femme. Moi, je suis peintrice. Moi, je voudrais me marier, je pense, mais pas avec une bobelle. Moi, en général, je couche dehors. Mais si vous n'avez aucune objection à ma présence… Vous êtes le bienvenu, comme les autres. Et vous, jeune homme ? Je suis célibataire. Et poète. Vous voyez, on n'est pas trop mal. Savez-vous ce que c'était ? Quoi ? Tous ces gens qui hurlaient. Eh bien, c'était des gens qui n'étaient pas contents. Mais où étaient-ils ? Pas très loin. Que faisaient-ils ici, chez les mages ? Cela ne me regarde pas. Mais je parle pour moi. Vous, peut-être que cela vous regarde. Je suis censé m'occuper de la chose publique. Vous êtes homme politique. En principe. Vous gagnez des élections ? Et des trucs comme ça ? Je ne me suis jamais présenté. Mais si je le faisais, oui, il faudrait que je gagnesse. Je vous pardonne, dame oiseau, d'avoir dérangé mes oiseaux. Sans plus chercher à vous chantier, je souffrirais que vous restiez ici, au château de Montbrun. Mais c'est le moment opportun pour me dire d'où vous venez et dans quel but vous chevauchiez. Je suis parti laver l'honneur et clabousser de mon seigneur, le roi Arthur de Carduel, que daigne m'y aider le ciel. Vous tenez donc à repartir ? Je tiens à bientôt revenir, à peine le tort réparé. Pourquoi ? Si je peux demander. Pour entreprendre une autre quête, si quelqu'un ici le souhaite. Vos paroles sont très peu claires. Le nœud fait ne peut se défaire. Mais de quel nœud donc parlez-vous ? Du fil noué autour de nous. C'est parti. C'est parti.